C'est ton identité, quoi. Ton corps, c'est ton identité. Mais, ta pièce d'identité, est-ce que tu es la pièce d'identité ? Quand sur ta pièce, il y a marqué français ou allemand, peu importe, est-ce que tu es la pièce d'identité ? Tu n'es pas la pièce d'identité. Donc, ce corps, tu t'es identifié avec, tu peux, mais tu n'es pas l'identité de ce que le corps est. Et, le corps est, comme le papier est le papier de ta pièce d'identité, le corps est aussi le critère qui représente ce que tu es affilié avec. Mais, tu n'es pas ce corps. C'est un concept assez complexe parce que, on s'est identifié tous à notre corps et on le valorise. On lui demande d'être au top. On fait tout pour qu'il soit au top. Et, on s'arrange, on se soigne bien pour certains. Mais, ce corps, si on en prend tant soin, c'est parce que, en fait, il est affilié à l'esprit. Et, l'esprit, lui, il a besoin d'un corps sain pour que l'esprit puisse être sain dans un corps qui est aussi son véhicule, sa manière de se déplacer, sa manière de s'exprimer. Mais, c'est le corps qui lui donne la possibilité de s'exprimer à l'esprit. L'expression, c'est l'expression du corps, mais l'essence de l'expression que nous avons, c'est l'esprit. L'esprit utilise donc le corps pour exprimer sa nature parce que sa nature, elle, elle est informe. Il n'y a pas de forme à l'esprit. Elle est informe. Donc, ce que tu es au plus profond, qui est informe, utilise le corps pour exister dans ce monde. Et, en utilisant ce corps, il y a toute une procédure pour que l'esprit puisse être opérationnel. C'est que tu ne sois pas prisonnier de ce que le corps est. Parce que dans ce corps, il y a tout ce qui comporte le corps, l'instinct, les peurs, les angoisses, toute la mémoire que le corps a pu amasser avec tout son passé, toutes ses expériences. Et, le corps est tout ça. Mais toi, tu veux t'identifier à tout ça, qui n'est pas toi, qui est juste l'expérience qui a été vécue. Et, comme le corps, tu t'es identifié au corps, donc, tu deviens toi-même l'expérience. Tu deviens toi-même la pensée. Et, tu dis, je pense. Donc, je suis. Mais, tu n'es pas la pensée. Ce n'est pas vrai que si tu penses, tu es. Tu penses, donc, c'est la pensée qui pense. Mais, ce que tu es n'a rien à voir avec la pensée. Donc, ce que je suis n'est pas la pensée. Ce que je suis, c'est l'expression qui passe à travers une pensée. Donc, l'expression utilise la pensée pour exister. Mais, cette pensée est utilisée. Elle n'est pas... Elle s'est donnée, elle s'est soumise à l'esprit. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as connu, toutes les connaissances de ta vie, sont utilisées pour le profit de celui qui se manifeste à travers tout l'aspect de ce que tu as. Tu vois. Et, tout ce que tu es n'a rien à voir avec le corps. Le corps, c'est juste un instrument. Un instrument qui va un jour terminer sa route. On va le mettre, comme toute chose qui finisse, dans le cimetière. Le cimetière des voitures. Le cimetière des véhicules. Un véhicule qui a une voiture, un autobus, qui a conduit ce corps, qui a véhiculé ce corps, dans un véhicule où tu t'es assis dedans, tu as pris le volant et tu as conduit. Et ton esprit, c'est pareil. Un jour, le corps dans lequel l'esprit il est, on va le mettre au cimetière des corps. Mais toi, tu sors. Mais, parce que tu n'es pas l'identité, tu es, ta nature elle est autre que ce que l'identité te dit que tu es. Français, chinois, malba, tu es le corps d'un blanc, d'un noir, d'un... Tout ça, ce n'est pas toi. Nous habitons le corps en tant que conscience. Conscience qui prend en compte l'aspect de ce que le corps émet. Et la conscience, justement, doit être pure. Pour que la pureté de la conscience puisse venir balayer tout ce qui est importé dans la conscience. Le corps, de par ses pensées, de par la structure de ton être qui s'appelle moi, tes envies, tes peurs, tes angoisses, ça existe dans la conscience. Conscience globale, commune, à l'humanité, à ce que l'homme il est. Ton corps, tes émotions, tes peurs, tes angoisses, tout ça, c'est la conscience. Ça fait partie de la conscience. Et dans cette conscience-là, il y a aussi ce qui est au-delà de la conscience. Au-delà de la conscience, c'est ce que l'esprit il est. Mais note bien que tout ça, c'est la même chose. Le corps, l'esprit, tout ce qui existe sur la planète, c'est une manifestation de, justement, la conscience dans sa pureté. La conscience pure, c'est ce que tu es. Et tu viens englober tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est palpable. Pour sortir de ton impalpable, il faut que tu puisses être dans le palpable. C'est-à-dire que tu t'es incarné. Et tu existes dans cette incarnation. Mais tu n'es pas l'incarnation. Ce dans lequel tu es incarné, c'est juste un outil. Tu es ce que je suis. Tu es ce que tous les êtres humains sont. La conscience. Et ce que nous avons fait, quand nous sommes venus incarnés dans ce corps, nous avons créé une conscience. Mais c'est une conscience qui est basée sur une construction de la conscience. C'est-à-dire que dans la conscience, il y a une conscience qui a été construite. Mais ce qui est pur de la conscience, c'est que la pureté de la conscience, elle n'est pas construite. Elle n'est pas construite par l'homme. Elle est construite. Elle n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin. Elle est là. Elle est ce qu'elle est. Mais nous, ce que nous construisons, c'est-à-dire nos peurs, nos angoisses, nos peines, nos joies, tout ce qu'on vit, doit être démantelée pour que la conscience puisse être libre de tout son contenu. Tu dois vider la conscience. Parce que la nature vraie de la conscience, c'est un vide. Un vide immense, grandiose, où il n'y a rien. aucune pensée, aucune envie, aucun désir. Tu es cette conscience vidée de tout ce que tu as pu construire. toute la connaissance que tu as pu amasser, toutes les conclusions que tu as faites. Elles sont la pollution de la conscience. Et là, aujourd'hui, le monde est pollué. Parce que nous avons mis dans cette conscience du pesticide, du pesticide de la pensée, qui empêche, qui empêche l'esprit d'être libre et avoir toute la capacité d'agir, et d'être scalé. Donc l'esprit est contaminé par ce que la pensée prône. Nous avons fait de notre monde un monde qui pense constamment. Et toute cette conscience pollue nos esprits. Pourtant, si on comprend que tout est ta vraie nature, et le calme, la sérénité, le vide, vidé de tout ce que peut proposer la pensée, alors, ce que tu vas construire à ce moment-là n'a rien à voir avec ce que prône la pensée, ce que tes souvenirs, ton vécu passé, les références sur lesquelles tu te bases, ce que tu vas construire ne ressemble pas à ça. Parce qu'il n'y a plus de références. Quand la conscience est nettoyée de tout le passé, il n'y a plus de références. Il y a ce qu'il y a. Et ce qu'il y a ne peut être imaginé, ne peut être conçu selon ce que la mémoire fabrique, selon les conclusions. Parce que là, dans cette conscience vide, vidée, vide, il y a l'infini. Tout ce qui est infini est là. Et tu peux y avoir accès à ça. Mais seulement quand la pensée n'interfère pas ta perception qui va jusqu'à l'infini. Parce que la perception de la pensée, elle, elle est limitée. Et quand ton regard va voir l'infini, elle ne va pas voir l'infini, elle va voir ce qui est limité. Et tout ce que tu vas croire être la solution ne sera jamais la solution. Il faut absolument que la conscience soit libérée complètement de tout ce que la pensée peut programmer, peut prôner, libre. Un vide total. La place libre pour que la perception puisse s'étaler jusqu'à l'infini. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes cette, la nature de ce que nous sommes. Nous sommes cette vie. Sans commencement et sans fin. Et à chaque instant, il y a une découverte qui est faite. Et cette découverte, elle est celle de ta nature profonde. Ce que ton cœur est, elle réside dans une conscience où il n'y a plus de pensée. La profondeur de toi, c'est là, nulle part ailleurs. Et aller dans cette profondeur demande justement toute cette difficulté. Et représente toute cette difficulté que nous avons nous les êtres humains dans cette incarnation que nous avons faite. Ce corps qui représente tous les millions d'années avant lui, parce que le résultat de ce que nous sommes, nous, les humains, c'est ce qui s'est passé depuis des millions d'années. Aujourd'hui, notre corps, nos ADN, les mémoires de ce corps, restituent à nous comment réagir devant des événements présents. Et si l'esprit, justement, est identifié à toute cette mémoire, tout ce corps, et bien l'esprit va tourner en rond. Et il sera bloqué là-dedans. Et il va répéter, répéter, répéter et répéter. Peut-être qu'il est temps de sortir de ce cercle vicieux que nous avons connu depuis toujours et de voir qu'il y a quelque chose d'autre, une nature autre, un mode de vie qui soit complètement différent de tout ce que nous connaissons, qui peut exister. Cependant, tout ce que la pensée prône, on doit regarder, on doit voir cette pensée, on doit voir le mécanisme de la pensée qui nous empêche, qui interfère avec la perception de l'infini. Et pour voir cette pensée, cela te demande que tu t'arrêtes, que tu regardes les choses de manière totalement consciente. Conscient, c'est-à-dire sans l'intervention de la pensée. que tu puisses être libre que tu puisses être libre de tout vidé, de la substance qui pense. et pour faire ça, il faut que tu réalises que ce que tu penses, ce n'est pas toi. Il faut que tu réalises que tu peux voir la pensée comme étant quelque chose qui se meut, et que tu puisses la voir, que tu puisses en être témoin de cette pensée. La pensée va vite, mais tu peux la voir, tu peux en être témoin, témoin qu'il y a une pensée qui est là, et qui passe du coq à l'âne. En être témoin, ça veut dire que tu puisses interférer, peut-être pas le mot interférer, parce que... mais que tu puisses observer le phénomène de l'existence de la pensée. Elle passe, et tu la regardes, tu ne juges pas, tu ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, tu la vois comme une pensée qui passe. tu n'es pas identifiée à elle, tu es témoin. Et c'est comme si tu voyais ta vie laquelle tu étais identifiée, ta vie se déroulait devant toi. Parce que ta vie, c'est ton passé, et elle peut se dérouler devant toi. Tout ce que tu voudrais être, tout ce que tu aimerais, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ça, elle peut se dérouler devant toi. Et tu peux voir que tout ça, ce n'est pas toi. C'est le leur que tu te fais de croire que ça c'est toi. Mais, c'était toi, c'était ton passé, c'était tes joies, c'était ton activité, c'était ce que tu as vécu. mais ce n'est pas toi. Ce n'est que l'entité à travers la mémoire qui se réitère et elle existe dans une apparence qui est fausse, qui n'est pas un fait, qui n'est juste que du passé, des conclusions, des connaissances que l'on a accumulées. et elle existe à travers ça. C'est communément bien dit, dans ce monde, la mémoire de notre passé, la mémoire de nos expériences, les références que l'on utilise pour agir dans des événements qui arrivent. Et ça, tu dois le voir. parce que tant que tu ne l'as pas vu, tant que tu n'as pas vu ce leurre, que tu n'es pas la pensée, que tu es le témoin, que tu es celui qui voit, tu es l'informe, qui regarde, qui voit, qui entend, qui sait que tout ça se passe. Et ce regard ne vient pas au milieu de la confusion des pensées, puisque tu n'es plus identifié à la pensée, tu es en dehors de la pensée. Donc ce regard est dans le calme. C'est-à-dire qu'il n'est pas impacté par la pensée, par l'action qu'il doit faire avec la pensée. Il n'est pas dans la compulsivité, il n'est pas dans le réflexe, il est dans le calme parfait. Et il n'est pas embarqué par ce que la pensée propose. Donc, tu es là à te regarder quelque part, puisque c'est toi-même, mais c'est ton passé. Tu es là à te regarder, comme si tu voyais le film de ta vie. Et, quand tu vois ça, tu sais que c'est un film. Tu sais que ce n'est pas toi, puisque toi, tu regardes. Et c'est à ce moment-là, que tout le leurre que tu t'es fait de croire que la pensée, c'est toi, de croire que tout ce que tu penses, c'est toi, de croire que toutes tes actions qui se passent, c'est toi, que toutes les décisions qui se passent, c'est toi. Non. Tout ce qui se passe, c'est le passé qui se réitère, et dans lequel tu t'identifies. Mais tu n'es pas ça. Mais tu as l'habitude tellement de t'identifier que, pour toi, c'est devenu une croyance. Pourtant, on se fait leurrer, parce que c'est un programme par lequel tu es animé. C'est ton programme. Toutes les pensées du passé, tes conclusions, les conclusions non seulement les tiennes, mais de toute l'histoire de la race humaine. C'est les conclusions que tu t'es faites, et avec toutes ces conclusions, ben, tu existes, en tant que pensée. Mais, ces conclusions sont des programmes desquels tu, tu agis. Tu dis ça, c'est moi, je fais ça, je fais ça, c'est normal, c'est moi qui fais. Mais non. C'est un programme par lequel tu es animé, et qui te fait faire des choses, compulsivement. Et, parce que tu fais ça compulsivement, tu es inconscient, et parce que tu es inconscient, que tu fais tout ça, inconsciemment, et ben, tu récoltes ce que tu as semé. Tu sèmes de l'inconscience, tu récupères ce que l'inconscient te renvoie. et dans l'inconscience, il y a toutes les actions qui ont été faites, qui ont été au-delà, qui étaient loin du regard du témoin, puisque tu n'étais pas là, tu n'étais pas présent. donc, toutes les actions qui se font, et qui créent des anomalies, tu n'es pas là pour arranger. L'esprit, lui, quand il voit, le témoin, quand il voit, ben, tout de suite, il sait que tout ce qui existe là, c'est faux. et donc, il ne laisse pas les choses arriver. C'est ici qu'on appelle ça la sagesse, la sagesse de savoir que ce que penser veut, ce n'est pas ce que l'esprit est. Ce que penser désire, ce n'est pas ce que l'esprit est. Donc, à chaque fois, c'est le programme qui t'embarque à faire exister la vie que tu dis aimer, que tu dis aimer, mais c'est parce que tu t'es identifié à ce qui est aimé, à ce qui te donne tout le plaisir. Les plaisirs mondains de ce monde vient des actions compulsives, des actions incongrues que l'on fait pour s'octroyer du plaisir. Et là, tu as un gros problème parce que tu es prisonnier non seulement de tes pensées, mais de ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, c'est de l'illusion. alors, tu es absorbé, enrôlé dans l'illusion de ce que la vie propose. Et ça, c'est le programme. Le programme qui nous emmène tous à la dérive. Et tu peux voir que nous sommes embarqués dans un programme. Tu peux le voir, c'est facile. Il y a des guerres qu'on n'arrive pas à arrêter. Il y a des gens qui meurent de faim qu'on n'arrive pas à combler, à arrêter. Il y a de la souffrance qui se perpétue de souffrance en souffrance. Des désirs qui se font et qui ne sont jamais satisfaits. C'est quoi, ça ? C'est une machine. C'est une machine dans sa course qui cherche du répit. Quand tu es là-dedans, tu as tout ce plaisir, mais en fait, tu as en même temps toute cette insatisfaction qui te ronge le cœur. Parce qu'au fond, tu sais qu'il y a quelque chose au-delà. Donc, quand tu as vu ce qu'il y avait au-delà, c'est-à-dire que toutes ces actions, cette activité que tu es, est une illusion, que tu te leurres à toi-même d'une vie que tu aimerais avoir, mais qui est programmée. C'est pas toi qui désires, ce sont les pensées qui désires. Et il faut que tu voyes ça, que tu voyes que tu n'es pas les pensées. pour pouvoir faire en sorte que ce que tu es, puisse opérer. Il puisse opérer au-delà de ce que la pensée, elle veut. Et, quand l'esprit opère, elle opère dans la réalité, la réalité de ce qui existe. pas la réalité de ce que les pensées veulent faire exister, mais la réalité de ce qu'il y a là, présent, maintenant. Au moment où tu respires, il y a des faits qui sont là. il n'y a rien dans demain, parce que la pensée propose que demain sera quelque chose de magnifique, et la pensée va prendre de hier ce que tu as aimé, pour vouloir te le représenter maintenant. Donc, ne plus regarder les choses comme ça, et ne plus tolérer avec la pensée, mais rester dans les faits, et ne pas bouger de là. Rester avec les faits, parce que ce sont les faits qui vont faire en sorte que l'esprit puisse fonctionner dans toute sa puissance. Et un esprit comme ça, il n'est pas diverti, il n'est pas abéti, il est vivifié, et il est présent, et il a toutes choses en main. Le corps que tu es, est pris en main par l'esprit, qui est libre de croire que la pensée est elle. La pensée, c'est un substitut de ce que tu es, mais ce que tu es est au-dessus de ce qui est substitué. Tu es l'informe, tu es rien, tu es tout. alors que la pensée n'a pas de demain, elle est déjà morte, elle n'existe pas, puisque c'est une illusion que tu te racontes, c'est des références du passé, et tout ça n'existe plus. Alors ce que tu es, c'est un fait vivant, la vie qui se meut d'instant en instant, à travers toi. C'est ça que tu es, mais pas ce que tu penses être. si y'étant d'ào par quelque. Tu es la glacée et d'étarachée, Mais quelle est老 говорante Sous-titrage FR ?